Je suis avec François Berléand qui va nous raconter quel est le meilleur souvenir par rapport au football, en gros. Alors mon souvenir le plus fort, c'est l'admifinale France-Allemagne de 82. Il se trouve qu'on est à 1-1 à la fin du temps réglementaire, en prolongation. Et mon oncle, qui habitait en Espagne, qui était le grand copain de Pablo Porta, qui était le patron de la Coupe du Monde Espagnol, puisqu'il se passait à Séville, me téléphone et me dit « si les Français sont qualifiés, tu viens assister à la finale avec Mitterrand au stade de Bernabeu. » 2-1, 3-1, et là je hurle de joie parce que je sais que je vais partir le lendemain, enfin deux heures après. J'ai une Monde, que j'ai aimé beaucoup, et que je vais aller vers la finale contre l'Italie. Et donc je suis, mais heureux comme tout, comme tout, c'est très bien, et puis 3-2, 3-3, je t'ai dit que loupe, je t'ai dit « ça y est, c'est bien ? » Et puis aussi se loupe le chien à la fin, et on n'est pas en finale, on n'est pas en finale, on n'est pas en finale. Et là je pleure des larmes de mon corps, et donc, ça c'était le moment le plus, voilà, le plus fort, etc. C'est pas 98 qu'on a gagné, non, c'est 92.